Et c'est parti dans cette vidéo, on va s'amuser à clipper, c'est-à-dire rogner, découper un fond grâce au texte qu'il contient, ou plutôt le fond d'un élément grâce au texte qu'il contient. On va utiliser background clip, et donc on peut clip comme ça une image, ça peut être rigolo, ça peut être fun, et on peut clip également un dégradé linéaire, donc comme ceci par exemple. Ça peut être assez stylé d'avoir une couleur comme ça sous forme de dégradé linéaire, ce qu'on ne peut pas faire avec la propriété color directement en CSS. Donc voyons voir un peu ce que la toile a fait avec tout ça. Donc on peut avoir ceci par exemple, alors ça j'aime pas trop, je préfère le faire avec un pseudo-élément, c'est beaucoup plus performant et efficace, mais on peut faire ça, on peut changer le fond comme ça de tout un texte avec un dégradé linéaire. Ça peut aussi fonctionner, à utiliser avec modération peut-être. Ça j'aime bien, regardez, on a le fond de ce texte ici, avec des sortes de rose derrière, je vois. C'est assez sympathique, ça donne un effet assez cool. Ensuite ici, on a un effet avec des stripes, ça aussi j'aime bien le faire plutôt avec un pseudo-élément, mais je vous le montre quand même. Là très très sympa, on a du coup une sorte de petit slider qui a été créé, et quand le texte va bouger, on devine que le background va bouger également un petit peu à l'intérieur du texte, ce qui donne cet effet assez cool, assez sympa, vraiment. C'est Keyframer, une chaîne YouTube qui malheureusement s'est arrêtée, mais qui faisait des vidéos super sympas. Alors à mon avis elle s'est arrêtée parce que les vidéos étaient trop pointues, trop longues, et du coup les gens tout simplement n'avaient pas trop le temps. Mais sinon c'est assez sympa Keyframers, ils ont encore leurs vidéos si vous voulez aller les voir. Donc là on a, pareil, l'effet avec des images derrière. Là un petit effet masque avec une sorte de zoom, qui peut être assez sympa également. Alors attention, dès qu'il y a des animations avec background aussi, ce n'est pas forcément fait pour ça. Là c'est background fixed, background attached fixed. Donc ça va, niveau performance ça va, on est juste en train à chaque fois de voir le fond qui est clippé. Donc là, normalement les performances sont bonnes. Et ici on a des effets aussi assez recherchés comme ça, assez recherchés avec background clip, où on peut avoir des effets assez cool comme ça. Voilà, voilà. Bref, on a pas mal de choses qu'on peut faire, on va essayer de le refaire ensemble. Alors, je vais mettre ça ici, et je vais reprendre le code de départ avec vous. Alors le code de départ juste ici, je vous l'emmène. Et du coup, on va recoder ensemble pour que je vous explique point par point ce qu'il faut faire. Hop, donc on est juste là. On a index palm ici avec les petits palmiers. Et on a notre style juste là. Rien de très bien compliqué. Hop, hop. Alors pour commencer, on va avoir un main dans notre index HTML. Alors je vais agrandir pour ceux qui sont sur portable. Voilà. Je peux enlever la activity bar aussi. Ça nous fait un petit peu de place en plus. Donc main ici, ça va être notre contenu principal. qu'on fait H1, tropical, sunrise, lever de soleil, tropical. Très bien. Ensuite, on va avoir un paragraphe. Lorem 100. Voilà. Et donc je peux prendre ça, le prendre juste ici. Je vais coller, coller. Et je vais avoir ce genre de choses. Je vais avoir ce genre de choses. Très bien. Donc, est-ce que c'était 100 ici ? À mon avis, oui. Et puis de toute façon, c'est juste pour avoir un peu de contenu en dessous. Donc maintenant, attaquons le dur ici. Donc on a un simple petit reset. On a un background, un peu de padding, histoire de ne pas coller au bord comme ça. Donc notre H1, il va prendre la fond de femme Monserrat. Donc là vraiment, suivant les polices d'écriture, ça va faire des rendus différents. Enfin, tout dépendra de la police d'écriture, entre autres. Donc faites attention à ça. Donc margin, 50 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Ensuite, j'ai envie d'avoir un font-size clamp ici pour faire du responsive facile. Minimum 50, sinon 15 VW, valeur préférée. Et max 150. Donc si vous mettez une valeur en pixels ici, par exemple 150, et que vous divisez par 10 et que vous changez ici l'unité de mesure pour VW, eh bien ça va seulement commencer à baisser à partir de 1000. Regardez, là ça ne baisse pas, ça ne baisse pas, ça ne baisse pas. Et à partir de 1000 pixels, ça se baisse comme ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé tout seul. Et qui est ma foi, c'est intéressant. Regardez, donc si ici je sors les DevTools, donc si les DevTools sont ouvertes et que je réduis comme ça, en haut à droite, vous allez voir les pixels. D'accord ? Donc quand je descends, là ça ne bouge pas. Et puis à partir de 1000, hop, ça va baisser comme ça. Alors pourquoi ? Pourquoi seulement à partir de 1000 ? Ça veut dire quoi 15 VW ? 15% de la largeur d'écran. Et à partir de 1000, juste ici à peu près, à partir de 1000, 15% de 1000, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 150. Ça fait 150. D'accord ? Donc on commence à baisser depuis la valeur max. Et on ira jusqu'à la valeur min. Donc si vous mettez cette technique-là, ici vous mettez un nombre, vous divisez par 10 et vous changez l'unité de mesure, ça va tout le temps être la même chose. Si j'avais mis 100 et 10 VW, eh bien 10% de 1000 pixels, ça fait 100 pixels. Et donc ça aurait également baissé à partir de 1000 pixels. Voilà. Et donc ça donne quelque chose de très intéressant. Alors Clemp est bien supportée. Elle est assez bien supportée actuellement. Mais ce n'est pas encore très bien implémenté par tous les développeurs. Mais je pense que ça a un très grand futur, ce genre de petites fonctions comme ça, CSS. Bref. Parenthèse fermée. Font weight, on va mettre du 900 ici. Et c'est là qu'on va jouer avec background clip. Et on va lui mettre texte comme ça. Donc on a envie de rogner à partir du texte. Et cette propriété, elle est bien supportée également. Mais il faut lui mettre des... Donc WebKit ici, il faut lui mettre des CSS vendors pour que ça passe sur tous les navigateurs. Donc là, je lui mets WebKit. Voilà. Et ensuite, je vais lui mettre un background image parce qu'il faut bien un fond ensuite. Certes, on va découper le fond avec notre texte. Mais du coup, il nous faut un fond pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc par exemple, linear gradient ici. On va lui mettre l'orientation 45 degrés. Ça va aller de crimson qui est une couleur rouge à fca829 qui est une couleur orange comme ça. Et pour l'instant, on n'y voit rien. Pourquoi ? Pourquoi on n'y voit rien ? Eh bien parce que, OK, on a rogné le fond à partir du texte. Mais du coup, le texte, il est toujours là. Il a toujours de la couleur. Il a toujours de la couleur. Donc il faut lui mettre color transparent. Color transparent. Et voilà, on a réussi à faire notre effet juste ici. Vous voyez ? Donc on met notre background, on clip et on met en color transparent. Et donc du coup, on peut voir le fond en fait, tout simplement. Voilà. Ça donne un effet qui est assez sympa, notamment un grand écran juste ici. Alors, on va voir deux, trois petites choses. On va juste peut-être... le main ici, on va lui mettre une max width histoire de faire exactement la même présentation de départ. Et juste pour le paragraphe main p, comme ça, on va lui mettre font size 22 pixels. Et voilà, juste, je lui ai mis une couleur 1,1,1 comme ça. Font weight 600 et une hauteur de ligne de 1,4. OK. Et je lui ai mis font de femme, lato, je crois. Font de femme, lato. Tac, tac. Font de femme, lato. OK. Donc, on a notre effet juste ici. Donc, pour la hauteur de ligne, c'est une... Moi, je devrais faire une vidéo dessus également parce que c'est assez intéressant la hauteur de ligne. Et ça dépend, en fait, la hauteur de ligne de base des polices que vous êtes en train d'utiliser. En général, ça situe autour de 1,2, la hauteur de ligne de base. Mais ça peut changer suivant les polices d'écriture. Et ça fait partie des propriétés qu'il faut un peu modifier parfois pour avoir un texte plus lisible parce que le texte, c'est important. S'il est là, c'est pas pour rien. Il faut le lire. Donc, très bien. On a notre fond ici avec un background image. Ma foi, ça fonctionne. Et comment on fait pour mettre un fond avec une image ? Avec une image. Donc, background image ici, certes, ça va rajouter un dégradé linéaire, mais on peut aussi utiliser background image avec URL. Et là, je vais prendre pol.jpeg. Donc, c'est une photo que j'ai dans mes ressources. Et je vais avoir comme ça une photo en fond directement. Alors, une photo en fond directement. J'ai l'impression... Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, j'ai l'impression parce qu'ici, j'avais mis un line height plus petit. Vous voyez que c'est un peu trop écarté, mon Tropical Sunrise. Et donc, j'ai juste réduit comme ça la hauteur de ligne. Voilà, donc on arrive à avoir en fond comme ça les petits palmiers. Alors, c'est bien, mais faites attention quand même parce qu'ici, ça peut rapidement devenir illisible si on commence à mettre des images qui font qu'on n'y voit plus trop grand-chose comme ça. On n'y voit plus trop grand-chose. Bon, ça peut être sympa peut-être pour des titres comme ça ou des gros lettrages ou juste une lettre peut-être. Ça peut être rigolo aussi sur une seule lettre. Mais faites toujours attention, il faut que ça reste lisible, évidemment. Il faut que ça reste lisible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment ils ont fait en fait les autres projets ici pour faire bouger le fond qui est à l'intérieur ? Eh bien, on va mettre une transition sur Background Position. Ça va durer 0,4 seconde Ease Out. On va mettre un petit curseur pointeur dessus. Bon, je vais vous parler après de cette transition que je ne recommande pas trop, mais on va quand même le faire pour vous montrer. Et donc, quand on est dessus, BG Position, je peux la mettre à moins 50, moins 50, par exemple, sur X et sur Y. Donc, on va bouger dans le fond. Et vous voyez que ça bouge comme ça dans le fond, comme ça. Voilà, donc c'est l'effet qui a été utilisé. Par exemple, ici, il y a un fond qui va tourner à l'infini, vous voyez, qui va juste bouger à l'infini. Ça donne une impression d'infinité, mais c'est juste le background qui va tourner. Je l'avais vu ailleurs aussi. Là, il y a un effet aussi quand on passe, ça survole, vous voyez. Ça change le fond également. Ça permet de le zoomer plus ou moins comme ça, de le zoomer plus ou moins. OK. Donc, probablement avec du background size ou ce genre de choses. Vous voyez, BG Size ici. Et quand on le hover, on va changer tout ça et donc ça donne un effet de zoom comme ça, etc., etc. Un petit peu pareil ici. Ils vont faire légèrement bouger le background, ce qui va donner un effet où, voilà, ça change légèrement la vague ici. Voilà comment ils font. Alors, c'est bien, c'est bien, mais ce n'est pas performant. Voilà. Quand on joue avec background, ce n'est pas performant. Ce n'est pas performant, tout simplement. Ça va causer pas mal de repaint avec votre navigateur. Donc, évidemment, si vous avez une machine puissante ou même normale, ça va bien fonctionner. Mais pour des machines qui sont un peu moins puissantes ou pour des portables, etc., ça risque de faire un rendu qui n'est pas génial. Et même pour des machines puissantes, on voit une différence, en fait, avec une animation performante et non performante. si vraiment vous avez l'œil, vous allez voir un petit peu que ça... Ce n'est pas un lag, mais c'est moins qualitatif, en fait. C'est moins qualitatif. Voilà. Après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais l'utiliser ? Non. Parfois, on peut l'utiliser. Voilà. Si ça ne pose pas trop de problèmes, on fait des tests avec... Hop, hop. Donc, pas Performance Insight ici. On va dans Performance et on peut faire des tests avec notre animation ici. Donc, par exemple, je clique sur... Je commence les tests. Je fais quelques effets comme ça. Je reviens ici, j'appuie sur Stop. Et là, ça va montrer pas mal de choses. Vous voyez ? Pas dans l'animation, juste ici. Je vais pouvoir voir les frames que j'ai juste là. Et normalement, j'ai pas mal de choses. Notamment ici, je peux voir s'il y a du Repaint ou pas. Vous voyez, le Paint ici, c'est une tâche qui va être assez lourde en général pour vos ordinateurs ou pour les téléphones, etc. Donc, il faut essayer de l'éviter. Alors que là, ça va tout le temps être du Repaint à chaque fois que votre background va bouger comme ça. Bref, très bien. Du coup, on a vu comment faire ce genre d'effet. Et du coup, ce qui est sympa, moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, c'est ceci, un background image comme ça. Voilà. Et juste un fond comme ça avec un dégradé linéaire, ça donne quand même quelque chose de très sympathique. Voilà, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Génial, génial, super. Rendez-vous sur le Discord où on parle développement web, la newsletter pour recevoir des infos et les plateformes d'e-learning si vous voulez suivre mes cours. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.